Ce qui est exceptionnel, c'est une copie qui veut dire quelque chose. Donc quand on en a une, on est content. Ça mériterait qu'on vous fasse usiller. I-E-R, ça fait... L'ouvrir... Non, regarde dans la leçon. Ça fait... Yeah ! Très bien. Quand vous dites les professeurs, moi, vraiment, je les plains les professeurs, parce que quand vous dites, il faut qu'ils tiennent un discours républicain, patriotique, etc., mais regardez ce que sont devenus les programmes. Regardez ce qu'est devenue cette machine de propagande pour les professeurs et pour les élèves. C'est qu'on les oblige à parler de développement durable, qu'on les oblige à parler d'antiracisme, de féminisme, de défense de LGBT. C'est ça, aujourd'hui, l'école. C'est une machine de propagande politiquement correcte et qui n'enseigne presque plus. Le scandale est là. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Nogare. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et auteur du livre « Du mammouth au Titanic, la déséducation nationale » aux éditions L'Artierre. Un livre dans lequel vous avez torpillé l'éducation nationale et dénoncé la chute considérable du niveau des élèves français ces dernières années. Alors, on va commencer cet entretien par l'actualité. Les syndicats de professeurs, vent debout contre la réforme « École de la confiance » du ministère de l'Éducation nationale, ont provoqué de forts troubles dans le déroulement du bac millésime 2019. Grève des surveillants, grève des notes, rétention de copies. Les élèves sont passés par tous les États. 104 000 d'entre eux ont été convoqués à des rattrapages le 8 juillet qui ont pu voir de nombreux professeurs jouer la carte de la bienveillance et surnoter les élèves de leur propre aveu. Un professeur anonyme qui s'est exprimé dans les colonnes de Valeurs Actuelles a parlé du bac le plus injuste, le plus absurde depuis 1968, un bac soviétique. Et deuxième scandale, c'est la baisse énorme de niveau. Le niveau s'est effondré depuis 40 ans. Et je pense malheureusement que vous êtes en partie responsable à votre corps défendant. Il y a eu deux grandes décisions qui ont provoqué, d'après moi, l'effondrement du niveau, à part les méthodes des pédagogistes fous. C'est un, le collège unique en 1974, et deux, votre fameuse annonce sur les 80% de gens au bac. Je sais ce que vous allez me dire, que vous parliez de niveau de bac, que vous aviez inspiré le bac professionnel. Je sais tout ça. Attendez, j'ai fini. Le résultat, c'est qu'on a donné le bac à tout le monde, qu'aujourd'hui on est à 90%, vous devriez être content, et simplement le niveau s'est effondré parce qu'on a abaissé le niveau d'exigence. Monsieur le ministre vous répond. Vous savez très bien que j'ai prôné l'élitisme républicain. Oui, mais on ne vous a pas écouté sur ce genre-là. J'ai donné une ambition au système éducatif français de porter à 80%, non pas le nombre de bacheliers, mais le nombre de gens qui poursuivraient leurs études jusqu'à l'âge de 18 ans, le niveau bac, comme on dit, parce que c'était le cas dans presque tous les pays avancés. Le Japon, les Etats-Unis, ce n'était pas vrai en Allemagne, ni au Royaume-Uni, mais je pensais que c'était un bon objectif, et d'ailleurs nous l'avons atteint grâce à la décentralisation des lycées, à leur multiplication, et bien entendu, ça ne veut pas dire un rabais d'exigence, qui décline toute responsabilité contre aux consignes de laxisme qui ont pu être données. Moi, je n'en ai jamais donné aucune, aucun signe. Je n'ai pas dit que vous aviez donné des consignes de laxisme. J'ai dit que vos successeurs l'ont compris comme ça. Éric Zemmour, j'ai toujours tenu le langage de l'exigence, y compris à l'école, vis-à-vis des professeurs. Cette bienveillance, comment dire, soviétique, qui s'exerce, elle s'exerce. Moi, j'ai commencé à enseigner en 1995, c'était déjà ça. Mais ça vient de loin. Ça vient de très très loin. C'est l'aboutissement, et j'espère la limite, mais j'ai l'impression que les limites peuvent toujours être reculées d'une certaine façon, mais bon, c'est l'aboutissement vraiment logique, bien qu'un peu kafkaïen dans son apparence, mais c'est l'aboutissement logique des politiques éducatives qui ont été décidées, appliquées depuis des décennies. Et je pense que les réformes qu'a entreprise Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens. La division des petites classes, là où se font les apprentissages fondamentaux, est une bonne chose, parce que c'est fondamental, c'est par là que ça passe. Et j'observe ce qui se passe dans la réforme du lycée, elle est difficile, mais elle permet d'associer davantage les professeurs à l'effort d'orientation des élèves. Et de ce point de vue-là, je crois que les résultats ne sont pas aussi mauvais que ceux que vous dites. M. Chevènement, je pense que j'aimerais vous présenter des profs, et j'aimerais vous montrer les copies de bacs qu'ils me montrent. Et vous comprendriez alors l'effondrement. Je suis encore en dessous de la réalité, M. Chevènement. Vous n'imaginez pas à quel point le niveau s'est effondré. L'exercice qui consiste à faire faire la même dictée, tout à intervalle régulier. Donc on peut voir les tendances générales. Mais il y a 40 fautes, vous savez bien. C'est une catastrophe. Vous n'imaginez même pas ce que ça peut être. On va supprimer le concours d'entrée à Sciences Po, vous en parliez tout à l'heure. Et encore plus que les couacs à répétition de ce bac 2019, c'est le niveau des élèves qui me semble être le cœur du sujet. On a plusieurs enseignants qui se sont plaints d'un niveau souvent affligeant d'une bonne partie des copies. C'est notamment le cas de René Chiche, qui est professeur de philosophie, lui aussi comme vous, et qui a témoigné de son désarroi à nos confrères du Figaro. Alors je le cite, « Ce qu'on constate de plus en plus fréquemment depuis quelques années, et que je n'avais pour ma part jamais observé dans de telles proportions, ce sont des lots entiers de copies parfaitement indigentes à tout point de vue, dont il est difficile de distinguer la forme du fond, parce qu'elles sont écrites en un charabia qui emprunte vaguement aux français comme à une langue étrangère. » Les mots sont forts, est-ce que vous partagez son constat ? Absolument, absolument, absolument. Le niveau ne s'améliore pas. Le niveau ne s'améliore pas. Absolument. Le niveau ne s'améliore pas. Absolument. Mais je pense que les mesures prises depuis un an ou deux par Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens. Pardonnez. Je pense que le rappel de la méthode syllabique, ou de méthode simple, accessible, est quelque chose de judicieux qu'il faut faire. Genre, on n'est plus en global aujourd'hui. Alors là, il faut vraiment faire attention. On est toujours en 2015 aujourd'hui. On apprend toujours en méthode globale aux enfants. Il faut que tout le monde le sache. On va vous dire, mais non, c'est plus vraiment global. Là, c'est du semi-global. Ça rassure les parents, ça rassure les enseignants aussi, parce que comme ça, ils n'ont pas l'impression d'avoir à trancher. Ils sont dans le semi. Mais semi-global, je maintiens que c'est global quand même. Pourquoi je le maintiens ? Si je reprends mon exemple de chapelier, en syllabique chapelier, chapelier, en semi-global, ils apprennent quand même à reconnaître les mots. Donc, un élève, s'il a le choix entre lire chapelier, ou chapelier, puis deviner sans aller jusqu'au bout des choses, il va aller vers la facilité. Donc, ce n'est pas parce que de temps en temps, ils vous collent une feuille dans le dossier de l'enfant, où ils mettent L et A, L, A, P, E, P, que ce n'est pas de la méthode globale. Le reste, c'est de la méthode globale. Donc, attention, je pense que vraiment, il y a un manque de connaissances sur ce que c'est que la méthode semi-globale, parce qu'ils l'appellent de tous les noms. Méthode globale ou semi-globale, ils ont appelé ça aussi, comment ? Je ne sais plus, méthode idiomatique, méthode naturelle. Il y a même une méthode naturelle. Une méthode, je ne sais plus, j'avais cherché, mais franchement, j'ai un petit peu oublié. C'est la facilité, la semi-globale, mais ce n'est pas bon. Il n'y a pas de bon résultat. Et il ne faut surtout pas baisser les bras. C'est un travail de tous les jours. L'éducation, ce n'est pas une chose facile. Moi, j'ai vécu avec mes parents et séducteurs. Je sais le travail de chien qu'ils se donnaient, corrigeant leur copie tous les soirs, jusqu'à 11h du soir. Je sais, par les conversations que j'ai entendues tout petit, combien cet effort peut être quelquefois ingrat. Mais aussi, combien il est bénéfique aux enfants et combien il est gratifiant pour le maître quand il reçoit des témoignages de satisfaction de ses anciens élèves. Mais là aussi, M. Chevènement, pardonnez-moi, vous vivez dans un monde irréel. Vous vivez dans le monde des mots. Vous n'imaginez pas ce que c'est qu'aujourd'hui que la vie des profs prie entre les instructions de propagande dont je parlais tout à l'heure. Donc le fait que, déjà, qu'on décide, je ne sais plus en quelle année c'était, mais enfin, ça remonte, on décide que 80% d'une classe d'âge doivent avoir le bac, c'est déjà soviétique. C'est déjà de l'ordre du plan quinquennal, complètement. On continue à être dans cette logique-là, sauf que là, la folie de ça commence à se voir. Les récriminations des profs, les élèves qui ne respectent plus l'autorité... J'aimerais vous montrer qu'il y a encore de bons professeurs. Mais oui, il y a encore de bons professeurs. Mais il dit que vous aviez reçu des élèves coréens en échange qui hallucinaient de voir comment ça marchait en France. Voilà, oui, c'est une jeune fille qui avait passé quelques semaines dans un lycée où j'enseignais. Elle se rendait bien compte en termes de discipline. C'est-à-dire la façon dont les élèves, dans un lycée qui en plus était tout à fait correct aussi, ce n'était pas ce qui l'avait énormément choqué. C'est la façon dont les élèves parlaient aux profs et se comportaient en classe. Très exigeant. Mais je suis d'accord avec vous. Ils passent beaucoup de temps. Je dis leur enfer, l'enfer qu'ils vivent. Je ne dis pas que c'est facile. Mais en même temps, rien ne remplacera l'école. Et la télévision, les parents, je ne sais pas comment vous formerez les parents, mais l'école est le moyen qu'on a de structurer la pensée des enfants, de les aider à progresser. Elles ne structurent plus rien, M. Chevènement. Mais atterrissez. Elles ne structurent plus rien. On vit dans un monde, mais vous ne rendez pas compte de ce que c'est que les cours sont déstructurés. Ils ne l'ont pas tourné en boucle. Oui, mais c'est important. Ils ne l'ont pas tourné en boucle indéfiniment. Vous êtes désespérés. Vous pensez qu'il n'y a de place que pour les passions, les haines ? Non, pas du tout. Je constate, M. Chevènement. Je considère qu'il y a place pour le combat, le simple combat du quotidien qui fait que des milliers, des centaines de milliers d'enseignants se dévouent tous les jours pour justement lutter contre ce que l'obscurantisme. Vous avez raison. L'ignorance. On ne leur donne pas les moyens. On ne leur donne pas les moyens de lutter contre l'obscurantisme, M. Chevènement. Alors, on peut revaloriser la situation. Non, je ne vous parle pas de moyens financiers. Je ne vous parle pas de moyens matériels. Je vous parle de moyens, j'allais dire politiques, idéologiques. On ne leur donne pas. Je rappelle que selon les linguistes, le nombre de mots de vocabulaire qu'on a détermine notre pensée. Plus on connaît de vocabulaire, plus on peut penser. Et donc, plus on peut penser, plus on peut argumenter. Et plus on peut argumenter, plus on peut être critique. Donc, on fait la chaîne à l'envers. Moins on a de vocabulaire, moins on a de pensée, moins on peut argumenter et moins on est critique. Je ne dis pas que ce serait voulu, mais ça tombe bien pour certaines personnes qu'on ne soit pas trop critique, vous en doutez. Moi aussi, j'ai cru en M. Blanquer et je suis très déçu. Je pense qu'il a assez vite renoncé. À part remettre la méthode syllabique, c'était très bien. Je ne sais pas si elle est appliquée partout aujourd'hui. Mais en tout cas, très vite, il a renoncé à son combat. On voit bien que le niveau ne progresse pas, qu'il n'y a pas de remontée, que là, il a donné le bac à tout le monde l'année dernière, profitant de l'épidémie. Et que, je vous assure, M. Chevènement, ce n'est pas que je veuille faire profession de désespoir. C'est que je vous dis, l'ampleur du travail est colossale. Vous démoraliseriez une armée à vous tout seul. C'est la marque de votre talent. Mais en même temps, ça mériterait qu'on vous fasse fusiller si on était en temps de guerre. Face à la retenue de certaines copies, le ministre de l'Éducation a mis en place une solution technique. En cas de notes manquantes, celles du contrôle continu ont été prises en compte. Et si la note du bac s'avérait finalement meilleure, c'est celle-là qui était conservée. Selon Colette Denis, qui est parent d'élèves en Seine-Seine-Ni, certains se voient appliquer un régime plus favorable que d'autres. Imaginez le cas de deux élèves d'une même classe, avec une moyenne de 16 dans une matière, mais une note de 5 au bac. L'un de ces élèves pourrait être noté 5, et l'autre 16. Cela semble en effet injuste. Peut-on parler de bac à deux vitesses cette année ? En théorie, oui. En pratique, on sait tous, enfin tous les correcteurs du bac, tous les jurys de bac le savent, tout se bidouille. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant les commissions, enfin les jurys en fait, les commissions et les jurys du bac, l'idée, c'est que tout le monde ait le bac, et qu'il y ait une flopée de mentions. Donc, cette inégalité qui existe théoriquement, effectivement, voilà, soyez bien tranquilles, qu'en fait, sur place, on va bidouiller, on va nana, pour que finalement, voilà, tout le monde s'en sorte de la même façon, c'est-à-dire vers le haut, plus, plus, plus. C'est comme quand ils avaient donné, je ne sais plus, il y a quelques années, un sujet de maths en S, qui apparemment était très difficile, etc. Donc les élèves étaient en trans. Oui, ça a fait une polémique, effectivement. Voilà, et j'avais dit à mes élèves, avant même qu'ils aient leurs notes, etc., j'avais dit, non mais rassurez-vous, vous serez noté sur 30. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, l'objectif est toujours le même, c'est que tout le monde ait le bac, et que tout le monde ait le bac avec mention, si possible, voilà. Donc à partir de là, non, non, il ne faut pas s'affoler, tout va très bien se passer. Ça mériterait qu'on vous fasse fusiller, si on était en temps de guerre. Parce que... Que vous vous fassent, pardon ? Fusiller ? En temps de guerre, je dis bien, puisqu'il démoraliserait une armée. Oui, quand même pas, quand même pas. Je ne suis pas... Non, mais c'est... M. Chevènement, je n'ai pas du tout... Je n'ai nulle intention de finir. Oui, pas du tout. Je pense que... Sinon, peut-être du regard. Je préfère. Je pense que pour vraiment lutter efficacement, il faut prendre acte de la réalité de ce que c'est devenu. C'est tout. Et je regrette que nous n'ayons pas pu débattre... Ben, allez-y, je vous en prie. ... d'une manière fine et argumentée. Parce que vous nous avez répété presque en boucle vos convictions. Et vous aussi. Elles sont les vôtres. Mais j'ai essayé d'introduire un peu de nuance en disant que la bouteille était à moitié vide et à moitié pleine. Le contrôle continu, justement, va prendre plus d'importance avec la réforme du bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je sais d'avance, et les profs le savent aussi, ce qui va se passer. Parce que c'est déjà ce qui se passe en réalité un peu sur le terrain. Ça veut dire qu'il y aura encore davantage de pression exercée sur les profs, sur les proviseurs, par les parents notamment, par les élèves. Et que du coup, pour obtenir une forme, on va dire, d'ordre et de tranquillité, le contrôle continu va faire que tout le monde... Voilà, tout le monde aura 15. C'est exactement ça qui va se passer. Qu'il y avait des efforts à faire. Donc ça, exercé à l'échelle d'un établissement, les profs vont s'auto-censurer. Enfin, je les connais, les proviseurs et les profs vont s'auto-censurer. Donc plutôt que de risquer des situations qui pourraient être un petit peu difficiles avec des élèves vindicatifs qui viennent réclamer, on va d'emblée en amont calmer l'éventuel problème en surnotant tout le monde. Mais c'est déjà un peu ce qui se passe. C'est même déjà ce qui se passe. Donc ça ne fait que, pareil, ça ne fait que légaliser quelque chose. Mais alors par contre, là, pour le coup, c'est une rupture de l'égalité. Que le drame serait de baisser les bras, de renoncer. On va cautionner, c'est-à-dire que tout le monde aura de bonnes notes, sauf qu'en réalité, il y aura des différences de niveau incroyables mais qui seront camouflées. Qui vont finir par se voir au bout d'un moment, plus on va avancer dans les études. Oui, voilà, ça se verra dans le supérieur. Quoique le supérieur, à mon avis, s'aligne de plus en plus sur le secondaire. Et j'aimerais que vous soyez moins systématique, que vous ne cherchiez pas à hystériser le débat, mais au contraire à le permettre et à faire en sorte que la raison progresse un peu dans notre pays. Excusez-moi, ce que vous appelez nuance, j'appelle édulcoration. Et ce que vous appelez hystérisation, j'appelle réalisme. Pardonnez-moi, on n'a pas les mêmes mots et pour les mêmes choses. Tout prof qui corrige des élèves pendant l'année, il ne découvre rien au moment des corrections du bac. Il sait très bien que les élèves... Moi, j'ai traversé des établissements très différents. Il y a des différences de niveau entre établissements, mais de façon générale, effectivement, le niveau langagier à l'écrit et à l'oral a baissé. Et dans un lycée moyen, pas en ZEP, mais un lycée moyen... Oui, pas en ZEP, ni dans les mots quartiers. Voilà le lycée moyen. Voilà le lycée basique, on va dire. Effectivement, on corrige de toute façon pendant l'année des copies qui ne veulent strictement rien dire. Je ne considère pas que vous avez ajouté des nuances. Je pense que vous avez passé votre temps à édulcorer la dureté de la réalité. Donc, excusez-moi, moi, je n'appelle pas ça vos nuances. En fait, à la limite, ce n'est même plus tellement d'enseigner la philo, c'est de travailler sur la langue. C'est de rattraper... La ponctuation, c'est un truc... En fait, ça existe. Parce qu'il y a des copies, on a zéro ponctuation. Donc, ça va... Voilà. Les longs tunnels qui, avec des mots, ça ne veut strictement rien dire. Mais ça, c'est devenu, pas la norme, mais c'est devenu l'ordinaire, on va dire. Quand vous me reprochez le systématisme, non, je suis désolé, j'essaye effectivement de donner une logique systémique à ce qui se passe, parce qu'elle existe. Ce qui est exceptionnel, c'est une copie qui veut dire quelque chose. Donc, quand on en a une, on est content. Mais ça, on le voit pendant l'année. Et pareil, ce n'est pas juste là, ces dernières années. Ça fait un moment que c'est comme ça. Parce qu'elle existe. Il y a une volonté depuis 40 ans d'une camarilla de gens à la rue de Grenelle, dans les universités, dans d'autres milieux, pour détruire la France, la République et l'école de la République. Il n'y a pas de nuance à avoir. Ça vient de loin, ça. Parce que quand on n'arrive pas à construire des phrases, des copies, voilà, où René Chiche parle de charabia qui emprunte vaguement aux Français comme à une langue étrangère, tout ça, ça vient de loin. Il y a eu des problèmes aux primaires. Ça veut dire que la formation à l'apprentissage du français n'a pas été faite comme elle aurait dû. Déjà, rien qu'au niveau de la lecture, je ne vais pas revenir sur les ravages de la méthode globale d'apprentissage de la lecture. Elle est énormément critiquée. Oui, il serait temps, parce que ça fait un moment qu'on sait que ça ne marche pas. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, qu'on continue. Ça fait longtemps, même que j'ai des élèves en terminale générale qui, quand je leur demande de lire un texte, déchiffrent en réalité. Ils ne sont pas à l'aise. Ils déchiffrent et je vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, il faut qu'ils s'arrêtent de lire, qu'ils relisent, qu'ils réfléchissent. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de lecture fluide. On parle de terminale. On parle de terminale, bien sûr. Ce sont nos ennemis, à vous et à moi, M. Chauvin. Une minute et le dernier mot à vous, M. le ministre. J'aimerais simplement qu'on réduise un peu le son, parce que M. Zemmour parle trop fort. Excusez-moi. C'est ce que je voudrais lui dire. Pour terminer sur une note enjouée, je dirais que quand on met trop fort une télévision, par exemple, ça finit par assourdir, on n'entend plus rien du tout. Et je pense que M. Zemmour devrait essayer de se faire entendre avec des arguments qui fassent appel à l'intelligence du citoyen. Mais je pense que... Ce qui nous permettrait d'espérer à nouveau dans la France et dans la République. Mais je pense que les gens, je fais appel à leur intelligence. En tout cas, certains me le disent. Jean-Pierre Chevènement, on a entendu votre nuance ne pas baisser les bras. On a entendu, effectivement, votre volonté d'aller de l'avant en parlant, on remontre encore votre livre « Qui veut risquer sa vie ? » La sauvera. Et ce mépris de la langue française donc considéré comme quelque chose de trop compliqué, trop dictatorial. Et voilà, ce qu'il faut privilégier, c'est la pensée de l'élève comme si elle pouvait exister indépendamment de sa façon d'écrire ou de parler, en fait. Ce qui semble davantage inquiétant, c'est l'incapacité de nombreux élèves à formuler une pensée structurée. Beaucoup d'enseignants dénoncent un vrai charabien, comme je disais tout à l'heure, comme on est chiche. C'est ça le plus grave, c'est qu'il y a plus de structure dans la pensée. On n'en est plus à des problèmes d'orthographe. Là, ça fait longtemps qu'on a dépassé les problèmes d'orthographe. Quand on écrit bac à lauréat alors qu'on passe le bac au processus, ça me paraît totalement... Le pire, c'est la syntaxe, en fait. Ce qui les fait qu'ils sont incapables de formuler des phrases sensées, des propos sensés, c'est leur absence totale de maîtrise de la syntaxe, en fait. L'orthographe, on peut écrire baccalauréat n'importe comment, mais voilà, si la syntaxe est correcte, on comprend la phrase. Le problème, c'est que non seulement l'orthographe est extrêmement... C'est un peu comme ils le sentent, mais la syntaxe, c'est la même chose. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils écrivent et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, même à l'oral, sont totalement incapables d'exprimer une idée. Et on le voit, même physiquement, c'est-à-dire, et même les bons élèves, quand ils s'expriment à l'oral, ils interrompent la phrase parce qu'ils sont bloqués justement par leur absence de maîtrise de la syntaxe. Et c'est... Oui, bon... Hum... Ouais, non, mais je veux dire... Non, mais genre... Ouais... Ouais, mais je me comprends. Voilà. C'est systématiquement comme ça. Quand c'est pas comme ça, pareil, c'est de l'ordre de l'exception, en fait. Donc même à l'oral, pour s'exprimer, dès qu'on sort du langage de jeunes, machin, en fait, ils sont complètement bloqués. Ils ont beaucoup de mal. C'est terrifiant, ce que vous vous racontez. Ben, c'est la réalité. Enfin, j'aimerais pouvoir dire autre chose, mais... Et on voit que, de toute façon, la France chute dans les classements PISA qui sont des classements qui jugent le niveau scolaire par pays. C'est une chute sans fin d'année en année pour nous. Oui. C'est hallucinant. 29 août de l'an 2015, c'était le petit quart d'heure de quotidien de lecture avec ma fille là, qui fait sa rentrée au CP. On ne confie pas la responsabilité de l'apprentissage de la lecture de nos enfants à l'école. Donc, on s'en occupe nous-mêmes. Et on s'en occupe nous-mêmes avec une méthode syllabique. Donc, ça, c'est une méthode qui est tout à fait valable, qui est un peu ancienne. Mais dedans, vous avez vu, il y a des phrases avec de l'ancien vocabulaire. c'était « On va chercher un béret chez le chapelier. » Bon, ben voilà, à 6 ans, c'est bien qu'ils aient lu « On va chercher un béret. » Il faut expliquer béret, il faut expliquer chapelier, etc. Donc, c'est toujours mieux d'avoir plus de vocabulaire. Ça, ça se fait en un été, ça. Juin, juillet, août, un petit quart d'heure par jour. Et puis, c'est vraiment tranquille. Et en 3 mois, l'enfant, je ne vais pas dire que l'enfant sait lire, mais en tout cas, il sait déchiffrer et surtout, il a acquis les principes syllabiques. Alors, c'est quoi la différence entre méthode syllabique et méthode globale ? Méthode syllabique, l'enfant, pour lire chapelier, il voit « Cha-pe-li-er ». Il lit « Cha-pe-li-er ». Alors, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais au moins, il peut le lire. Méthode globale, ça veut dire qu'on reconnaît la globalité d'un mot. Donc, globalité d'un mot, ça veut dire qu'on reconnaît un peu son emprunt, sa photo, la silhouette, avec le « ch ». Au début, on voit qu'il y a quelque chose qui monte, le « p », il y a quelque chose qui descend, le « l » à la fin. Donc, ça laisse un petit peu les enfants, ils font par hypothèse un petit peu, déduire le mot qu'ils ont à lire. C'est-à-dire, ils voient « cha », ils voient qu'il y a un truc qui descend, « p », « cha », « m », on va chercher un béret chez le, forcément, c'est « chapelier ». Alors ça, ça veut dire quand même qu'il faut savoir ce que c'est un chapelier pour le lire. D'accord ? Vous voyez où je veux en venir ? Celui qui n'a jamais lu le mot « chapelier » qui ne sait pas ce que c'est qu'un chapelier, avant qu'il trouve en global « chapelier », il va lui falloir beaucoup de courage. D'accord ? Donc, ça veut dire que déjà, là, on voit tout de suite la différence. En syllabique, on peut tout lire puisqu'on a toutes les armes qui nous sont données, « cha », « pe », « lier », même si on ne sait pas ce que ça veut dire. En global, il faut, selon le sens de la phrase, selon le sens même du texte, parce qu'on donne du sens en plus au texte en CP maintenant, eh bien, il faut, en fonction du sens, en fonction de la silhouette du mot, reconnaître le mot. C'est-à-dire que l'élève est toujours en train de chercher un petit peu où il est, qu'est-ce qu'il va devoir dire, qu'est-ce qu'il va devoir lire. C'est un petit peu inconfortable pour un élève serré. Ça, ça doit stresser, j'imagine en CP, de lire, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va lire, alors que, bon, quand on sait que « c » et « h », ça fait « ch », et qu'il y a un « a », « cha », « p » « e » « pe », « i » « e » « r » « lier », « lier », c'est la différence entre syllabique et globale. Manque de chance, en plus, dans la langue française, c'est dans la dernière syllabe que se trouvent toutes les règles d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, les pluriels, les participes, voilà, etc. Avec la méthode globale, vous comprenez bien que c'est justement, c'est souvent, la dernière syllabe, c'est la syllabe que les enfants ne vont pas lire. Parce que s'ils voient « chape », bon, s'ils connaissent « chapelier », « chape », ils vont chercher un béret, hop, « chapelier », allez, on ne s'embête pas avec le « lier », c'est « chapelier ». Sur plein d'exemples, sur d'autres mots, on pourrait trouver d'autres exemples, ils ne lisent pas la dernière syllabe. Et donc, ils sont habitués à ne pas aller au bout des choses. Ils vont lire « chape », hop, ils déduisent et hop, « chapelier ». S'ils tombent juste, ils peuvent tomber sur un autre mot. Donc, on ne va pas au bout de la dernière syllabe. Et ça crée quand même des problèmes après en orthographe, en grammaire, etc. Puisque c'est justement là, en français, que se passent à peu près toutes les règles d'orthographe. Alors, je vous conseille, donc, cette méthode bochère, il y en a d'autres, mais c'est mieux, on va chercher un béré chez le chapelier que Lilo va regarder la télévision. Parce qu'en global, Lilo va regarder, là, oh là là, un grand mot, télé, télévision, on ne s'embête pas, on ne va pas lire, on ne va pas au bout des choses. En global, il déduit selon le sens de la phrase. S'il y en a qui s'intéressent, je vous recommande vivement le livre de Marc Lebris, un titre bien provocateur, dedans, il y a le témoignage d'enseignants qui apprennent à lire parfaitement à leurs enfants, enfin, à leurs élèves en méthode syllabique, c'est ceux qui ont les meilleurs résultats et bizarrement, c'est ceux qui ont les moins bons rapports d'inspection, dites donc. C'est-à-dire qu'ils sont catalogués de professeurs rétrogrades qui ne s'adaptent pas au progrès, qui ne suivent pas les textes officiels, je ne sais plus quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, ils savent lire. En janvier, ils savent déchiffrer, je ne dis pas qu'ils savent lire parce qu'après, il y a la fluidité, il y a la compréhension du sens, mais si déjà, on ne fait pas la première marche, comment voulez-vous qu'il y ait une compréhension de n'importe quel sens après ? Donc, ça me semblait important quand même de faire le distinguo entre ce que c'est vraiment la syllabique, la méthode globale. J'incite vraiment tout le monde à ne pas attendre que les enseignants le fassent pour vous. Ça se fait tranquille, c'est le moment où vous tenez votre enfant, vous lui faites un câlin en même temps, vous lisez, c'est vraiment tranquille, un petit quart d'heure par jour pendant l'été en plus, donc voilà. Je ne voulais pas qu'elle parte avec de mauvaises bases parce qu'après, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas lire non plus un sujet de maths, un sujet d'histoire, un sujet de n'importe quoi. J'espère que ça vous aura appris quelques petites choses, il y a plein de littérature là-dessus, il y a même des vidéos sur Internet de professeurs, de maîtresses qui expliquent leurs méthodes qui n'ont pas changé depuis 40 ans, qui ont toujours d'aussi bons résultats. Ça mériterait qu'on vous fasse huiler. Et bizarrement, la méthode syllabique, c'est la méthode qui correspond le mieux à la fois à l'ouvrier et à la fois au patron. Parce que là aussi, il y a ouvrier, patron, vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est une méthode qui convient à tous les milieux, qui est la moins inégalitaire, la moins élitiste. Ça mériterait qu'on vous fasse huiler.